C'est parti, deuxième vidéo de ma chaîne. Donc tout d'abord, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne et sur cette vidéo. Donc là, on en était à refaire un peu d'esthétique sur ce MBK Booster Spirit Naked de 2003, à le remettre en route et puis d'aller rouler, d'aller kiffer tout simplement. Donc là, sans vous, je n'ai pas encore avancé. Tout ce que j'ai fait, c'est un gros nettoyage à l'éponge, à la brosse, produit vaisselle, produit plastique. J'ai donné un énorme coup. Mais j'ai aussi utilisé deux autres produits. Donc les voici. WD40 pour dégraisser, dégripper, tout ce que vous voulez. Ça enlève toutes les tâches, c'est top. Et belle gomme. Donc ça, je l'utilise énormément et surtout sur les chromes, les parties polies et notamment sur une de mes motos. Je vous montrerai, vous comprendrez pourquoi. Je ne sais pas si vous vous rappelez, tout ça, tout le carter là, c'était plein de graisse. Tout est parti. Alors pour le corps de peau, c'est pareil. Regardez, il y a quand même un petit dépôt de rouille, mais on peut apercevoir les lignes qui avaient d'origine. Ça l'a vachement dégraissé, ça enlevait les tâches. Ça, j'ai utilisé la WD40. C'est parfait. Du coup là, le nettoyage est fait. Donc on va partir sur quoi ? On va faire la vidéo en trois parties. Première partie, ça va être de l'esthétique. Donc comme on avait dit, je vais remettre le compteur à sa place. Je vais enlever celui de VTT. Je vais remettre de l'huile de temps, je vais remettre de l'essence, je vais remettre une nouvelle batterie qui est ici. Parce que l'autre, elle était tellement vieille, elle ne chargeait même plus. Elle était morte. Pour la moustache, je pense qu'en fait, je vais laisser comme ça. Finalement, j'aime bien. Je trouve qu'il y a un écart ici et du coup, ça lève l'avant. Et vu que je n'ai pas remis la barre à l'arrière, il y a ce décalage aussi. Et je trouve que du coup, ça fonctionne bien. Côté esthétique toujours. J'ai commandé deux pièces. Une mousse de guidon, Conti. C'était un déstockage, elles sont à 2 euros. Elle est noire et jaune, ça ira très très bien avec les poignets, avec les petites pièces Conti comme ça. La petite déco, j'aime beaucoup cette marque. Et le cache allumage, là, je l'ai commandé en carbone, comme la boîte à air, comme la potence, comme les clignotants. Parce que là, si vous regardez, le chrome, il est complètement fané et ça ne fait vraiment pas propre. En deuxième partie, on va le redémarrer. Alors là, on va faire tout le protocole pour voir s'il y a une étincelle à la bougie, voir s'il n'est pas grippé, etc. Et on va voir ce que ça donne. Donc dans une troisième partie, la plus fun, la meilleure, on va aller rouler. Ça fait dix ans que je n'en ai pas fait de ce truc-là. Et enfin, dans une quatrième partie, ça sera la partie locado. Et en fait, je vais offrir des pièces de booster à des abonnés. Et je vous expliquerai pourquoi, comment, vous verrez tout ça à la fin. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc là, je mets le contact. La batterie est bien branchée. On voit le petit voyant lumineux. Allez, deuxième partie. Alors, on va regarder déjà s'il n'est pas grippé, s'il y a de la compression. Et étonnamment, pour un 50 de temps. Franchement, il y en a pas mal. Alors, en amont, j'ai nettoyé la bougie. Alors là, rien de plus simple. Tu enlèves l'antiparasite. Une clé à bougie, tu la sors, tu la mets dans l'essence, tu nettoies, tu remets terminé. Et j'ai vérifié s'il y avait une étincelle. Et effectivement, il y en a une. Sous-titrage ST' 501 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 Bon les gars, j'ai dû aérer, je me suis enfumé. Là, on n'y voit plus rien. Donc avant d'être asphyxié, je vais faire vite. Tout marche. C'est-à-dire que, bon, j'ai bien bataillé. T'inquiète pas que là, j'ai le moule qu'a travaillé. J'ai bien bataillé. Il fait un bruit. C'est trop Donc à tous les coups la cartouche est vide Ca doit être un full tube Y'a plus de laine plus rien Bon les gars du coup je l'ai jamais encore dit Mais est-ce que vous pouvez mettre un gros pouce bleu Si vous êtes d'accord avec moi Sur le fait que le booster C'est vraiment increvable Et que c'est un des meilleurs scooters Troisième partie les gars ça y est On va voir ce que ça donne Sur la route s'il est bien réglé Allez feu Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon je suis de retour J'ai pas trop abusé je suis pas assuré Y'a pas de plaque d'immatriculation J'ai trouvé un parking qui était Qui était à peu près vide un peu long J'ai fait un petit tour en tout cas petit tour Mais grand plaisir Je comprends pas trop parce que Je pensais qu'il y aurait au moins un réglage carbur Ou quelque chose qui merde ou quoi Mais dans mes souvenirs il roulait exactement comme ça Donc comme quoi la réputation des boosters Ou des B-Wiz même c'est le même N'est plus à faire C'est vraiment impressionnant J'avais quand même changé quelques pièces Avant de mettre un drap dessus et de le mettre dans ma cave Mais du genre le piston tout ça Mais sinon Pour moi c'est Une preuve de plus Que c'est increvable Bon moment souvenir c'est fini Du coup j'essaierai de trouver d'autres endroits Pour rouler au calme Sans se faire trop embêter Et sans trop embêter les gens C'est pas mal de bazar Et puis bon voilà J'ai pas envie de déranger Mais en tout cas On va passer à autre chose Je pense qu'on le reverra sur ma chaîne bien sûr J'ai même envie de me faire une petite session Où je compare quand je fais du stunt Que je faisais avant Que je pratiquais avant Et voir ce que je vois maintenant Essayer de me réentraîner Et pourquoi pas Mais sinon du coup on va On va passer à autre chose Tout en le laissant dans le décor Et de temps en temps le ressortir Et surtout pour les pièces que j'ai commandées C'est que dalle C'est un cache allumage Et une mousse Mais au moins on aura fait le scooter entièrement Tout fonctionne Tout ça nous emmène à la quatrième partie Une partie très importante pour moi et pour vous Je vais vous expliquer tout ça de suite T'as bien vu dans la première vidéo Que j'avais toutes les pièces d'origine De ce scooter Mais du coup En rangeant j'ai trouvé également des pièces Qui n'appartenaient pas à ce scooter En tout cas Qui n'étaient pas d'origine Je me suis dit Les pièces que j'ai en trop Pourquoi ne pas les offrir à des abonnés A des personnes qui croient en la chaîne Qui ont déjà lâché des likes A des personnes qui sont déjà abonnées Ou vont s'abonner Alors j'ai fait mon petit tri Et j'ai trouvé ça Une mousse de guidon 15 cm C'est taille standard je pense C'est une MBK Freestyle Freestyle équipement Je l'ai complètement nettoyée Donc j'ai fait au liquide vaisselle Mais j'ai également mis un peu de WD40 S'il y avait un peu de graisse Donc elle est comme neuve Le deuxième c'est un amortisseur Je ne sais pas si vous voyez là Paioli C'est la même marque que celui sur mon booster Qui n'est pas d'origine d'ailleurs Avec la petite bonbonne chromée là Donc il passe sur les MBK Booster Stunt, Beewiz Sur les MBK en général Donc voilà Ça peut aller sur un bon nombre de modèles Et juste Il est un peu plus long que l'origine En fait il fait celui d'origine plus l'Oreos Donc je ne vous conseille pas de rajouter l'Oreos Parce que ça fait vraiment très haut Mais Ou quoique Si vous aimez pourquoi pas Mais ça va faire vraiment vraiment haut Donc celui-là pareil WD40 Je l'ai briqué Tu peux y aller Il est comme neuf Et pour finir J'ai trouvé ce kick de démarrage Je ne vais pas dire qu'il est en état neuf Un petit coup de peinture noire là Il serait magnifique Et puis resserrer un peu là Il manque une rondelle Ou resserrer un petit peu Mais pareil Il s'adapte sur les boosters Les MBK Voilà Tous les scooters En tout cas de la marque Même les Yamas C'est exactement la même chose Si vous avez un B-Wiz Un Stunt Peu importe Il suffit juste dans les commentaires De me dire Voilà Bruna Je suis intéressé par cette pièce J'ai ce scoot là Ou alors Je ne sais pas moi Encore plus beau J'ai un ami qui a ça Je veux lui offrir Peu importe Vous me dites que vous êtes intéressé Dans les commentaires Je vais choisir Trois personnes dans les commentaires Vous me dites si vous voulez Le lot 1 La mousse Le lot 2 Le lot 3 Et je vais choisir Des personnes Et voilà Leur offrir C'est un cadeau C'est des pièces que J'aurais pu mettre sur le bon coin Je ne sais pas combien ça vaut Autant les offrir à des abonnés Des gens qui croient en la chaîne Qui vont s'abonner Qui like Qui vont suivre Qui vont me motiver Et voilà C'est pour les remercier En plus de mes vidéos Donc moi Je prendrai Dans les commentaires La liste N'hésitez pas à mettre Ce que vous avez comme scooter Et tout Je serai un peu Même si vous n'êtes pas intéressé Par les lots Mais je suis assez curieux De savoir De savoir sur quoi Sur quoi vous roulez Si vous préférez l'origine Ou plutôt Le scooter un peu trafiqué On va dire Entre guillemets Tuning Moi je suis un peu pour les deux J'ai aimé celui là Le refaire Mais j'ai conservé Toutes les pièces d'origine Comme ce guidon là Et à mon avis Un jour je remettrai Full origine J'ai également trouvé Une pochette d'autocollant là Il y a du motul Du BCD Du polini Je ne sais pas trop Et du coup je me suis dit Mais moi je n'en ai plus besoin Et donc je vous mettrai des autocollants Dans chaque paquet Conclusion Je choisirai dans les commentaires Une personne là Qui m'aura tapé à l'oeil Ou je verrai son commentaire Si c'est un mec qui soutient Qu'il est abonné Ça c'est très important Il faut s'abonner Je veux remercier par ces pièces Un abonné forcément Donc voilà C'est tout simple Ça prend deux secondes Un abonnement Bon la petite cloche Si tu veux recevoir C'est un plus pour toi Directement les nouvelles vidéos Et puis dans le commentaire Et moi je choisirai On se contacte Je te fais un paquet Je te mets deux trois autocollants C'est cadeau Après tu en fais ce que tu veux En espérant que ça te soit très utile Et que tu sois heureux Comme moi je suis heureux D'offrir ces trois pièces Voilà Du coup si tu as aimé cette vidéo Le fait de le redémarrer De faire un petit peu J'ai fait un tout petit peu de mécanique C'est même pas de la vraie mécanique Mais c'est pas très intéressant Le mieux c'est Le démarrage est de rouler Donc j'ai fait ça Pour pas t'ennuyer J'ai fait ça sous forme de montage Et de musique Si ça t'a plu Tu lâches un gros like Si t'es un fan de scooter également Et n'hésite pas dans les commentaires A me dire ce que t'as comme scooter Ça ça m'intéresse Ou comme deux roues d'ailleurs Même si t'as des crosses Si tu préfères autre chose N'hésite pas à me dire Comme ça je vois à peu près Quel genre de personne j'ai Quelle est leur passion Dans mes abonnés N'oubliez pas également Dans les commentaires De me préciser si t'es intéressé Et moi je choisirai Je vous ferai une vidéo Avec les noms Et je vous envoie tout ça Allez c'est le moment où je vous laisse J'espère en tout cas A très très vite Je vous affiche le rond Pour vous abonner Ou pour ceux qui n'ont pas vu D'où je sors le scooter Le petit carré Je vais y mettre ma première vidéo Allez Ciao tout le monde Et à très bientôt Bye Bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501